sur la série des plugins UAD on va venir parler du oxford inflator donc en fait c'est un processeur de dynamique qui va nous permettre donc d'avoir une fonction enhance pour rajouter des harmoniques et jouer sur la loudness donc le maximum de la loudness c'est à dire les processus qu'on va utiliser pour arriver au plus proche du 0 db donc c'est un outil qui va nous permettre contrairement aux compresseurs qui agit exclusivement sur la dynamique celui ci va avoir des fonctions en fait qui va se rapprocher des processings à lampe ou à tube pour ramener vraiment la saturation ramener énormément d'harmonie qui vont être injectés dans le signal mais sans jouer sur la dynamique c'est à dire provoquer une sensation que le son sonne plus fort mais sans rajouter du gain à l'intérieur ce qui est très pratique pour éviter d'avoir un son le plus fort possible mais sans dépasser le 0 db et les fameux écrétages lorsque ça commence à devenir rouge à l'intérieur de tous les vues mètres que vous avez dans votre séquenceur ou même à l'intérieur du plugin donc là il est utilisé sur le master je l'ai mis sur une prod qui joue vraiment très fort et jeu il ya c'était une session live donc il ya des variations à l'intérieur du du morceau c'est pas vraiment un morceau fini c'est juste une ébauche plutôt live et je suis mieux rajouter un anatole de piano bon qui joue quatre acteurs qui joue quatre accords qui se répètent continuellement donc on va écouter le piano et effet intérieur de contact il s'agit du render au lieu de rajouter la couleur ici vous voyez que voilà ça gêne un petit peu le morceau on va pas venir toucher au réglage intérieur de contact ce qu'on va faire c'est que on va se servir de l'uad oxford inflator qui est très simple d'utilisation c'est une commande sur l'entrée du signal envoyé plus ou moins de signal intérieur on voit qu'on peut aller vraiment très loin ensuite ici c'est le pourcentage d'effets qu'on rajoute la monte la fonction pour pas clipper donc on va enclencher ce clipping qui va nous éviter de saturer donc le logiciel va détecter automatiquement le signal qui rentre pour ajuster donc la sortie éviter d'arriver de dépasser le 0 db donc là on a toutes les chances de jamais dépasser on pourrait splitter les bandes voir des bandes de fréquentes rajouter de la distorsion sur quatre bandes de fréquence low basse médium médium et high aigu et ici voilà c'est nous permettre de déclencher l'effet 100% qu'on a rajouté la fonction coeur donc de 0 à 50 ça va jouer de très manière très subtile et ici de 0 à plus 50 on va voir quelque chose de beaucoup plus mordant et ici un contrôle de la sortie une logique dans une logique de mastering je pourrais très bien en plus me laisser une sécurité en sortie pour être sûr de jamais dépasser les 0 db oui je suis vraiment très loin du compte faire une fonction avec et sans vous voyez comme ça rajoute des harmoniques au son je débranche je débranche et on va voir ce que ça donne dans un mix qui est assez chargé assez dynamique si je débranche effet vous voyez que le le piano recule d'un plan et c'est maintenant la batterie qui au premier plan si je réactive le signal il retrouve naturellement sa place au premier plan je pourrais abaisser un peu l'effet en fait ici moi j'aime bien cet effet parce qu'il me permet de contrôler non pas avec la dynamique du morceau donc pas avec un vumètre mais uniquement avec des harmoniques la position que je veux donner à ma piste vous voyez que là elle est à l'arrière plan et je peux l'approcher petit à petit au premier plan jusqu'à prendre le dessus à partir de là je l'entends ça commence à prendre le dessus sur le mix donc c'est vraiment très utile on peut passer de près 7 en près 7 il y en a que deux qui existent donc soit un côté un 1 soit un côté de l'unesse un peu plus mousse c'est à dire un peu plus doux vous voyez que désormais voilà il est vraiment mis en avant si j'en planche mon pied qui joue très très fort ce saturny withmaster donc je vais laisser mon pied pour pas fausser le mixage et je vais remonter mon mastering je vais abaisser encore un petit peu là on a un contrôle sur le vumètre de la moyenne de db mètres qui apparaît vous voyez comme il est largement ou devant du piano le piano est vraiment vraiment devant je pourrais abaisser un petit peu cette sensation mais voyez que si je le désactive voilà on a perdu quelque chose alors on va être vraiment très bourrin on va venir l'appui l'appliquer maintenant désormais aux pieds bon je crains le pire je sais pas si vous avez remarqué là on reste encore dans le vert malgré le fait que j'ouvre un maximum l'effet on va aller sentez comme le pied revient en premier plan je me laisse un peu de marge en sortie je pourrais vraiment rentrer très très fort dedans comme une compression multiband mais avec beaucoup plus de saturation et d'harmonique désormais on a plus que le pied on commence un peu à dénaturer l'effet donc ça c'était appliqué sur le pied si je désactive complètement l'effet je se retrouve avec un pied qui est gentil pied de batterie boum boum ça relevait vraiment tout le bas au niveau des graves avec les subs à l'intérieur tout en continuant à avoir des médiums et des aigus qui sont présents en fait ça renforce vraiment avec ses harmoniques ça va rajouter vraiment des harmoniques sur l'ensemble du spectre à l'intérieur de votre piste donc c'est un dosage qu'il faut essayer de gérer pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant on peut l'utiliser également alors dans ce cas là je vais le retirer de mon kick voilà il joue pas je vais le mettre désormais sur mon master et vous allez voir qu'on peut obtenir des masterings très mordants avec cette technique donc bien évidemment je vous conseille pas d'utiliser uniquement ce plugin pour votre mastering puisque utiliser un peu trop fort on va obtenir des résultats qui vont être néfastes même à notre mastering si vous poussez trop cet effet ça va être difficile à corriger parce que vous aurez un signal qui est surcompressé et trop riche en harmoniques il faut y aller vraiment avec des pincettes mais vous allez voir que la sensation sonore obtenue est vraiment très monstrueuse et pour autant on n'obtient pas forcément un effet de pompage ni un son qui serait surcompressé qui perdrait de la vie ça permet quand même de garder un peu d'homogénéité là-dedans il est très utile également en plaçant sur le mastering pour avoir un effet glue en fait c'est un peu le même effet que le SSL G-Comp qui est le compresseur début série des consoles SSL et ça permet d'obtenir un peu le même résultat c'est-à-dire que tous les sons qui seront présents à l'intérieur de votre mixage à travers le mastering vous allez avoir un effet beaucoup plus compact donc si vous avez très peu de pistes chaque piste va trouver sa place à l'intérieur du mix et va sonner un peu mieux dans cet ensemble ça va lier un petit peu l'ensemble parfois on a la session rythmique et les synthés qui sonnent vraiment très éloignées l'un de l'autre ça va nous permettre d'avoir un ensemble beaucoup plus compact et que tous les sons jouent ensemble les uns avec les autres c'est ce qu'on essaie d'obtenir souvent en mastering et ce logiciel, ce petit plugin Oxford Nymphator est tout à fait indispensable pour ça alors trêve de bavardage je vais vous faire écouter ce que ça donne sur le master je vais l'enclencher je vais abaisser l'effet donc là j'ai raté plus 6db en entrée c'est vraiment énorme je vais réduire tout ça là je vais me remettre à zéro je vais laisser mon piano c'est bon sans avec sans vous voyez ça a vraiment 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 rien à voir alors moi plutôt en mastering j'aurais plutôt tendance à utiliser un L3 M5 multi-maximiseur je vais baisser ça au minimum pour faire le taf d'écraser un petit peu toutes les plages de mon spectre là je me laisse une certaine sécurité il commence à y avoir un peu de pompage qui se fait un peu de partout et ensuite je vais rajouter un peu d'harmonique avec mon effet sans avec sans le L3 et sans le Oxford donc là c'était avant que j'attaque mon mastering enfin mon process d'effet sur mon master il faudrait que je rajoute après des écues multibandes par exemple pour rajouter parce que la compression on perd un petit peu de couleur on perd un peu de vie voilà pour compenser un petit peu ce que j'ai perdu précédemment bon c'est pas un cours sur le mixage mastering il y aura des tutoriels pour ça mais vous voyez que le L3 réhausse tout l'ensemble et que j'utilise maintenant l'Oxford pour me rajouter un peu de subtilité un son un peu plus chaud sur l'ensemble du signal donc c'est très subtil il vaut mieux écouter cette vidéo tutoriel avec un casque monitoring ou sur de bonnes enceintes j'espère que le rendu sera suffisamment bien restitué pour vous mais retenez que ce petit Oxford inflator est vraiment indispensable pour moi il est tout à fait complémentaire avec la fameuse saucisse de Fatner Sausage Fatner par Dada Life qui permet également de rajouter un côté fatness au son donc ça moi c'est un effet que j'utilise en piste de retour par exemple voilà sur un effet un peu comme ça plus on énerve la la banane la saucisse plus l'effet sera conséquent j'utilise à peu près à 20% donc celui-ci serait plus adapté à des aux pistes à l'intérieur de mon mixage pour obtenir en production le son que je souhaite et moi j'utilise un peu plus l'Oxford inflator au niveau du master pour mettre avec un effet entre 0 et allez 25 mais on peut pousser jusqu'à 40 un côté un peu voilà un enhancer d'harmonique qui va embellir un peu toutes les fréquences du signal ça va rajouter un peu de coffre au niveau du bas du spectre des médiums qui vont être agréables à l'oreille et une saturation un peu à lampe sur tout ce qui est haut du spectre donc un côté vraiment analogique ce plugin est vraiment très simple d'accès et on obtient immédiatement des résultats avec il suffit de jouer sur l'effect pour avoir un son qui va prendre beaucoup plus de place dans son mix donc à la fois dans le master et dans son mixage lorsqu'on a toutes ces pistes par exemple si on sent que un de nos éléments est un peu en retrait au lieu de jouer sur le volume qui va venir impacter notre master au lieu de jouer sur des compresseurs qui vont réduire la dynamique supérieure de nos sons qui vont un peu écréter cette solution avec parcimonie va vous rajouter des harmoniques ce qui va vraiment vous permettre d'enrichir la piste initiale pour lui permettre de retrouver la place qu'elle mérite à l'intérieur de son mixage avec des réglages beaucoup plus poussés beaucoup plus bourrin vous allez obtenir un son beaucoup plus bourrin en effet mais qui peut être intéressant dans certains cas venez l'expérimenter également sur des basses vous allez voir que ça fait le taf aussi sur les voix c'est un petit plugin couteau suisse qui passe bien partout donc du moment que vous y allez pas vraiment de manière beaucoup trop excessive ben il n'y a pas de problème vous allez obtenir que des bons résultats pour votre mixage et votre mastering c'était un petit tips top secret n'hésitez pas à liker la page youtube et faire un saut sur le site playmao.fr et le blog technologique musique playmao.fr à bientôt ciao à bientôt ciao à bientôt ciao